Salut ! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vous explique comment utiliser un chalumeau oxygène acétylène. Alors un chalumeau oxygène acétylène, voilà c'est comme ça. On a une bouteille d'oxygène ici et une bouteille d'acétylène. Donc l'acétylène c'est notre combustible et l'oxygène c'est le comburant. Pour le chalumeau, on a deux manomètres. On a un manomètre oxygène, un manomètre acétylène. Ils sont différents parce qu'on n'a pas les mêmes pressions. Sur l'oxygène on va avoir 200 bar alors que sur l'acétylène on va avoir beaucoup moins. De toute façon on ne peut pas se tromper lorsqu'on monte les manomètres parce que les pas de vis des manomètres ne sont pas dans le même sens. Pour l'oxygène on va venir serrer le manomètre comme ça alors que pour l'acétylène on va venir serrer dans l'autre sens. Ensuite on a le chalumeau. Voilà. Ah j'ai oublié de vous parler des deux différents manomètres. On a donc deux manomètres, un pour la chambre haute pression ici et ici et un pour la chambre basse pression ici et ici. En fait quand on va ouvrir nos bouteilles, on va avoir la pression qui va monter dans celui-là et celui-là. Et ensuite avec cette molette on va venir serrer pour... Donc en fait c'est un pas de vis, on va venir serrer un pas de vis qui va venir appuyer sur une membrane et nous délivrer la pression de gaz souhaitée. Ensuite pour le chalumeau, voilà, ça se compose comme ça, on a l'acétylène ici qu'on va venir ouvrir comme ça et l'oxygène ici, voilà. Et ici on a notre buse. On a notre buse. Et alors ça c'est une étoile de buse parce qu'on a différentes buses avec différents diamètres. Moi là j'ai une buse de 100. Et après sur mon étoile de buse j'ai donc une buse de 40, une buse de 63, une buse de 100, 160, 250 et 315. Donc ces valeurs en fait c'est le nombre de litres par heure qui va sortir par la buse. Pour changer l'étoile de buse, voilà, on a un petit comme ça là et on va venir démonter comme ça là pour mettre notre buse. Voilà, et là on serre avec ça. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je vais venir ouvrir mes bouteilles. Je contrôle d'abord que mes manomètres sont bien desserrés. Voilà, et je vais venir, hop, ouvrir l'oxygène, ouvrir l'acétylène. Maintenant je vais régler la pression, la pression d'utilisation. Alors pour régler la pression d'utilisation, sur l'acétylène j'ouvre d'abord mon chalumeau ici. Et je vais venir régler en serrant 0,5. Voilà, là, et je ferme. Pareil pour l'oxygène. J'ouvre mon oxygène. Et je vais venir régler 1,5. Voilà. Là. Et je ferme. On règle toujours la pression d'utilisation lorsqu'on a un débit. Parce que sinon, je vais venir régler ma pression d'utilisation avec un chalumeau fermé. Après j'allume mon chalumeau. Et puis, il se peut que la pression chute un petit peu. Je suis obligé de refaire mon réglage pour avoir un réglage correct. Alors maintenant, on va lui mettre le chalumeau. Donc je prends mon briquet. Je vais ouvrir l'acétylène en premier. Un petit peu. Et vraiment un tout petit peu pour l'oxygène. Voilà. Le briquet, je le mets loin. Parce que là, on a quand même une flamme qui chauffe énormément. Au niveau du dard, on est à 3000 degrés. Je n'ai pas envie de venir passer... Enfin, on ne sait jamais. Je peux venir passer ma flamme sur le briquet. Non, non. C'est dangereux. Donc on le met assez loin. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir régler mon dard. Alors là, j'ai un dard qui est tout petit. Je vais essayer d'avoir un dard un petit peu plus long. Voilà. Là, c'est trop long. Voilà. Là, comme ça. Je vais essayer d'avoir un dard qui fait entre 5 mm et 8 mm. Et là, je ne sais pas si on voit. Donc on a un dard bleu très puissant. Ensuite, on a juste après le dard un bleu un petit peu plus clair. C'est la zone réductrice. Et ensuite, tout ce qu'on voit après, c'est le panache. Au niveau du dard, on a 3000 degrés. Et puis après, ça descend un petit peu suivant là où on se situe. Donc là, j'ai mon dard qui fait 5 mm à peu près. 5-8 mm. Je suis bien réglé. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un chalumeau qui est mal réglé. Voilà. Là, je vous montre. Voilà. Là, non, ça, ça va pas. Là, j'ai trop d'oxygène. Donc il faut résoudre l'oxygène. Voilà. Et là, on voit que j'ai un dard qui est vraiment trop petit. Donc pour avoir mon bon dard, un dard bien. Voilà. Là. Et si jamais j'ai quelque chose comme ça, voilà. Là, on voit que j'ai beaucoup trop d'oxygène. Si jamais j'ai une flamme qui est jaune comme ça, là, non, j'ai vraiment beaucoup trop d'oxygène. Est-ce qu'il faut vraiment pas avoir ? Vous voyez, c'est ça. Parce que là, lorsqu'on fait ça, je ne sais pas si on voit, ça fait ce qu'on appelle des corbeaux. C'est des espèces de petites particules en suspension noire. Il faut vraiment éviter. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Donc je viens réglé. Mon chalumeau. Voilà. Mon dard de 5 mm, la zone réductrice juste après, à peine plus longue que mon dard, et ensuite le panache. Voilà. Et lorsqu'on va fermer le chalumeau, on ferme l'acétylène en premier et l'oxygène. Oui, alors pour les buses, quelles buses on utilise, pourquoi ? On a nos débits de buses et en fait, suivant ce qu'on va souder, on ne va pas mettre la même. Il y a une règle qui dit qu'on met 100 litres par millimètre d'épaisseur de tube. Moi, je suis sur du cuivre diamètre 18, je vais mettre une buse de 100 ou une buse de 160. Au-delà, non, ça ne sert pas, ce n'est pas utile. Voilà. Ah oui, nettoyer la tête de buse. Je vais vous montrer comment nettoyer la tête de buse. Si jamais on a un petit peu de calamine, comme ça ici, on peut avoir un dard qui va partir un petit peu comme ça dans tous les sens. Donc, on a deux solutions pour nettoyer la tête de buse. Ça, on va venir avec une grosse métallique et on va glater la calamine ici, là. Voilà. Ou alors, avec un bout de bois, lorsqu'on a la flamme, on va venir faire ça, voilà. Et ça, ça brûle la calamine et ça nettoie la tête de buse. Voilà. Alors maintenant, j'ai fini d'utiliser mon chalumeau. Donc, je vais le remettre en position hors-service. Alors, première étape, je ferme mes bouteilles. L'oxygène. Voilà. Et l'acétylène. Voilà. Je vais venir réouvrir l'acétylène. Ensuite, mes manomètres sont à zéro. Mais j'ai mon pas de bise qui appuie toujours sur la membrane. Ça, c'est pas conseillé. Il faut desserrer la vis pour relâcher la membrane. Ça permet de conserver ses manomètres plus longtemps. Un manomètre, ça coûte cher. Voilà. Pareil ici. Je viens relâcher, faire chuter la pression de gaz. Voilà. Là, maintenant, on est à zéro. Je referme mon chalumeau. Et je viens desserrer ma vis de manomètre. Je le remets en position initiale. Et là, je peux le ranger. Un autre point aussi, on ne met jamais de graisse sur les manomètres. Jamais, jamais, jamais de graisse. Parce que si on met de la graisse, ça peut exploser. En fait, la graisse, c'est un combustible. C'est un produit issu des produits pétroliers. Et il faut savoir que lorsqu'on a une augmentation de pression brutale, on a une augmentation de température également. Vous allez me dire, ouais, mais un manomètre, ça réduit la pression. Oui. Sauf que là, mon manomètre, il a zéro bar. Et lorsque j'ouvre ma bouteille, pof, la pression vient brutalement augmenter. Donc, cette augmentation de pression crée une augmentation de température, ce qui peut conduire à l'auto-inflammation du combustible. Chauffeur, au-delà d'une certaine température, un combustible peut s'auto-enflammer. Et si jamais ça se produit, ce qui se passe, c'est que la tête de manomètre va exploser. Potentiellement, la bouteille d'oxygène va exploser. Donc, voilà. Très important, on ne met jamais de graisse. On ne met rien sur les manomètres. C'est deux ogiles qui viennent l'une dans l'autre. On les serre. Ça fait une très bonne étanchéité. Voilà. Voilà pour l'utilisation du chalimo. À plus tard. Salut.